j'espère que vous vous portez bien si vous êtes nouveau sur la chaîne deux choses à faire vous abonner à la chaîne vous cliquez sur la notification et vous nous suivez à travers nos réseaux sociaux notamment facebook et instagram alors cette vidéo est simplement adressé à la jeunesse africaine gabonaise en particulier mais en général je m'adresse à toute la jeunesse africaine parce que je réalise que les problèmes de l'afrique sont les mêmes dans les quatre coins de l'afrique en fait c'est juste que s'il ya des échelles différents alors je vais m'adresser à la jeunesse africaine pourquoi aujourd'hui parce que je réalise qu'au bout d'un certain temps beaucoup de jeunes ont les rêves qu'ils veulent atteindre mais au bout d'un certain temps ce qui arrive souvent c'est que beaucoup de ces jeunes là en même temps ils ont des rêves mais en même temps beaucoup ont du mal à se battre pour atteindre leurs rêves qu'est ce que je veux dire au bout d'un certain temps par exemple lorsque tu gagnes le bac en afrique lorsque tu gagnes le bac et surtout si tu es issu une famille qui n'a pas beaucoup de moyens le schéma classique est déjà connu par rapport à la société dans laquelle tu appartiens ça veut dire que soit tu vas aller à l'université publique dans laquelle l'enseignement n'est pas très rigoureuse et parfois c'est des grèves ce qui fait qu'au bout d'un certain temps tu perds ton année et c'est comme ça que tu te décourages et tu commences à rentrer dans les choses utiles parfois bizarres mais maintenant aussi à une autre phase c'est que ceux qui ont les moyens du moins ce qu'il est les ans les enfants qui ont des parents qui ont des moyens le classique ils savent déjà ce qu'ils vont faire c'est que ils vont sortir du pays pour aller poursuivre les études à l'étranger mais ce qui reste au pays conscient du fait que le système éducatif n'est pas très intéressant ce qu'on lit et ce qu'on montre à cette jeunesse là c'est que le seul moyen quand tu sors de l'univers quand tu sors du moins de la terminale avec ton bac et que tu essaies de s'éteindre si ça ne passe pas et que tu n'as pas forcément les moyens pour aller dans une école supérieure ce qu'on se qu'on dit à la jeunesse c'est que il faut passer des concours alors comme il faut passer des concours le concours le plus ou du moins les concours les plus accessibles sont les concours des forces de l'ordre la gendarmerie la police et tout ce que j'en passe ce qui fait qu'au bout d'un certain temps les jeunes sont convaincus que puisque l'université ne veut pas de moi alors je vais choisir du moins je vais prendre l'opportunité qui s'offre à moi pour avoir un salaire et ce que je fais c'est que je vais m'enrouler dans les forces de l'ordre et c'est là où on voit beaucoup de personnes souvent gâcher leurs rêves mais je tiens d'abord à stipuler une chose c'est que la santé les corps habillés sont à la base je tiens le dire sont à la base des corps de métier qui sont en fait choisis par vocation parce que vous savez là dans ce genre de métier en fait c'est des messieurs là où vous dîner la plupart du temps avec les les citoyens ça veut dire que concernant du fait que vous disez avec les citoyens au quotidien il ya un genre de comportement qu'il faut avoir avec les citoyens lorsque vous devez avec le quotidien mais comme beaucoup de jeunes ne prend pas ces métiers là par vocation c'est la raison pour laquelle souvent on voit beaucoup de désordre dans nos pays dans nos chers pays africains en fait parce que les gens partent du principe que ces personnes là auraient voulu avoir des études supérieures ou du moins faire des études supérieures et ce qui est arrivé c'est que malheureusement les gens se sont détournés du fait que ben puisque je n'arrive pas à faire des études supérieures et que finalement je vais devenir fonctionnaire autant m'enrôler dans les forces d'armée afin d'avoir un salaire chaque fin du mois en fait et c'est comme ça que ces différentes fonctions là sont bafoués simplement parce que on a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas à l'intérieur par vocation mais qui se lance à l'intérieur pour fuir simplement le chômage et de l'autre côté également on a cette jeunesse là à qui on a convaincu que si tu veux t'en sortir c'est à dire on a tellement convaincu à cette jeunesse là que ne essaye pas de réaliser ton rêve parce que la situation politique du pays ne puisse pas faire en sorte que tu puisses le faire donc tu n'as qu'une chose à faire de résigner ne cherche pas à réaliser ton rêve ne cherche pas à se battre à te battre pour ton rêve tout ce que tu as à faire c'est que résigne toi et prends un boulot là où ça va vite te payer et c'est comme ça que tu vas nourrir ta famille en fait et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de jeunes gâcher leur vie gâcher leur rêve simplement parce que ces jeunes là cherchent des opportunités mais les opportunités oui je vais un peu parler de ce côté également les opportunités vous savez je vais simplement vous dire ceci à la jeunesse africaine c'est que il y a les opportunités à la base sont bien tout le monde un moment donné cherche des opportunités mais vous devez comprendre une chose c'est que c'est pas toutes les opportunités qu'il faut saisir dans la vie oui je tiens à le répéter c'est pas toutes les opportunités que on saisit dans la vie je m'explique c'est à dire j'ai un problème le parler avec quelqu'un il y a pas longtemps je disais par exemple je prends un exemple simple je marche dans la rue je rencontre quelqu'un qui me fait une offre en me disant que écoute j'aime bien ce que tu fais je peux te rendre milliardaire du jour au lendemain mais voilà ce qu'il faut que tu fasses pour moi c'est à dire je te donne une liste tu mets les membres de ta famille et on fait ce qu'on a à faire et demain tu deviens milliardaire normalement quand je marchais ce qui peut arriver c'est que c'était une opportunité qui s'offre à moi en fait c'est à dire je deviens milliardaire et puis je donne quelques membres de ma famille et puis le tour est joué en fait mais est-ce que c'est une opportunité que je dois saisir non parce que je pars du principe que même si je veux devenir milliardaire mais j'ai quand même une éthique je veux travailler pour atteindre ce que je veux ce que je veux en fait mais aujourd'hui beaucoup de personnes ne savent plus faire la différence entre saisir une opportunité et se battre pour les opportunités c'est à dire l'expression opportunité là est tellement méli mélo que du coup les gens ne savent plus à quel moment est ce que l'opportunité que je veux saisir est ce que ça va avec mes valeurs est ce que ça va avec mes principes est ce que ça va avec mes rêves soyez des chercheurs d'opportunités mais également fait attention aux opportunités que vous devez saisir ne soyez pas désespéré parce qu'il ya une différence entre quelqu'un qui cherche des opportunités et quelqu'un qui est désespéré les jeunes aujourd'hui qui s'enrôle dans les forces armées parce qu'ils veulent avoir un salaire alors qu'ils savent que c'est pas ce qu'ils ont envie de faire ils ne prennent pas les opportunités ces jeunes là sont désespérés et comment est ce que on doit vivre comment est ce que on doit arriver à fuir le désespoir pour continuer à se battre pour son rêve tu dois comprendre une chose c'est que si tu es jeune aujourd'hui tu es dans la vingtaine pourquoi aller hypothéquer ta vie maintenant alors que tu es un rêve bats toi de toutes les forces pour chercher à réaliser ton rêve que de vivre dans le désespoir parce que tu dois comprendre une chose c'est que personne ne va se battre pour ton rêve si ce n'est toi même personne ne va te dire à réaliser ton rêve si ce n'est toi même mais si en étant maintenant jeune tu es dans le désespoir laisse moi te dire une chose c'est que ton rêve que tu es toujours en train de dire que tu vas réaliser que tu vas te battre pour celui celui ci ne va jamais se réaliser fait la différence entre le désespoir et l'opportunité et aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes justement confondre ces deux termes bien distincts mais beaucoup de personnes prennent des carrières qui ne voulaient même pas au départ simplement parce qu'ils disent ils disent la plupart du temps oui je voulais juste saisir cette opportunité est ce que ce n'était pas le désespoir est ce que c'était pas parce que tu voulais juste avoir un salaire alors que le même salaire que tu cherches tu peux l'avoir mais en réalisant ton rêve si tu n'as pas la vocation de te lancer dans les forces armées il pourrait importe des domaines dans lesquels on a besoin véritablement des personnes qui font leur job avec l'éthique ne le fais pas bas toi pour ton rêve ne cherche pas la facilité peut-être que en te battant assez fort pour tes rêves tu es celui là qui va changer la destinée de ta nation tu es celui là peut-être qui va changer la destinée de ta famille peut-être que tu es également celui là qui va montrer à toute une famille peut-être qu'ils ont tort mais que c'est toi qui possède la vérité vois tu cher ami la vie est quelque chose qu'on doit tous vivre mais comme je dis toujours c'est que c'est sur terre que tu dois tout faire pour réaliser tes rêves si tu veux impacter ta génération mais si tu choisis d'être désespéré et de faire les choix désespéré tous les choix que tu vas faire pendant que tu es jeune votre suivre dans toute ta jeunesse et à la fin tu ne vas pas accuser le sorcier du village non le sorcier du village il a déjà ses problèmes comme ça à la fin celui que tu vas accuser ce serait toi même en fait parce que tu aurais tout tu as aujourd'hui toutes les cartes pour décider le genre de vie que tu veux mener tu as tout devant toi aujourd'hui pour être le maître de ton âme le capitaine de ton destin mais aujourd'hui tu es peut-être tenté de confondre le désespoir à l'opportunité alors que c'est deux choses totalement différente ne laisse pas ton gouvernement décidé pour toi tu as tes rêves suis tes rêves et bat toi pour tes rêves donc chers amis c'était vraiment quelque chose comme ça que je voulais te partager parce que je réalise que aujourd'hui notre jeunesse est totalement à l'abandon notamment parce que les dirigeants ont on ne sait pas ce qui se passe avec eux ils ont ils ont leurs raisons bref c'est pas ça le but mais dans tous les cas aucun dirigeant n'est là pour te sauver et ça c'est dans tous les pays du monde aucun des gens n'est là pour te sauver c'est toi même qui doit te battre et comme disait john kennedy ne te pose pas toujours la question de savoir ce que ton pays peut faire pour toi mais pose toi la question de savoir qu'est ce que tu peux faire pour ton pays sur cela mais dis moi ce que tu penses en commentaire de ce message et surtout abonne toi la chaîne partage la vidéo autour de toi parce que je reste convaincu que peut-être que alors là où tu vas partager cette vidéo à quelqu'un il ya peut-être un jeune aujourd'hui qui veut s'enrôler dans les forces d'armée parce que justement il est désespéré alors que il ya encore tellement de choses à faire alors cher ami partage cette vidéo là et surtout une chose pour terminer c'est que je vais mettre le lien de le lien télégraphe de dans laquelle j'ai envie de suivre beaucoup de jeunes actuellement donc ce que vous demandez de faire simplement c'est que sous cette vidéo vous allez cliquer en barre de description il ya le lien télégramme afin que vous puissiez me rejoindre sur télégramme afin que je puisse vous assure je puisse clairement vous apporter mon assistance dans les différentes questions business que vous avez question de coaching je serai là entièrement à votre disposition parce que je réalise aussi que il faut que je sois maintenant plus proche de ces jeunes là qui ont besoin d'aide qui ont besoin d'être canalisé qui ont besoin d'être encadré et le guerrier mental justement se met maintenant dans cette position là et afin qu'on puisse clairement travailler ensemble donc sur ce après avoir regardé cette vidéo aller en barre de description vous allez voir le lien télégraphe vous cliquez dessus et ensemble on va continuer cette aventure et faire en sorte que les jeunes dessine leur rêve